Matela, carton de savon, dos de javel, moustiquaire imprégné d'insecticides, drapagne, sac de riz, de sel, sandales en plastique et kits scolaires. Constitue le don de la fondation MTN Congo, donné à la ministre des affaires sociales et de l'action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbata, pour soutenir les victimes des inondations. Le don que vous voyez derrière vous, c'est l'expression de notre amour fraternel pour nos frères et sœurs qui ont tout perdu et qui dans ce don de cœur vont continuer à penser qu'ils ne sont pas seuls, que tant la République, que chacun de nous individuellement continue à penser à eux. La ministre des affaires sociales et de l'action humanitaire a rassuré que les vivres et non-vivres donnés parviendront à leurs bénéficiaires. Grand merci parce que les élèves qui ont tout perdu, les femmes qui auront la chance de pouvoir bénéficier de ces pagnes, vous diront un grand merci. Merci pour l'alimentaire, merci pour l'assainissement. Ces eaux que vous avez ramenées, les bouteilles d'eau de Javel que vous avez ramenées vont aller droit vers ces centres à assainir et à désinfecter. Il y a aussi les écoles. Donc tous les kits vont être transférés auprès des bénéficiaires. Le don de la fondation MTN Congo, qui est d'une valeur de 20 millions de francs CFA, intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociétale de la compagnie de téléphonie mobile MTN Congo. CFA, intervient dans le cadre de la compagnie de téléphonie mobile MTN Congo, qui est de la compagnie de téléphonie mobile MTN Congo, qui est de la compagnie de téléphonie mobile MTN Congo.